bon pendant qu'on y est pourquoi on n'appelle pas la rt pour se plaindre apparemment ils ont un numéro vert je vais même essayer d'appeler pour vous dire que la connexion est trop chère au cameroun et que le réseau est mauvais je vais savoir ce qu'ils pensent avant de lancer cet appel essayons de remettre un peu sur le décor dans son contexte nous sommes au cameroun ici un pays africain et nous avons cette agence de télécommunications ces agents de télécommunications orange et mtn qui sont des agences françaises et sud-africains l'un comme l'autre et qui nous fournissent aussi des services de transfert d'argent mais seulement il est bon il est bon à savoir que ces agences là nous nous surfactu alors nous donne nous offre des services à des prix vraiment 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 exagéré plus de dix fois plus que dans leur pays respectif et au cameroun il y a ce qu'on appelle la rt qui est l'agence de régularisation des télécommunications qui est censé être le gendarme le policier entre le consommateur qui qui sont les camerounais les camerounais et et ces agences de télécommunications là c'est-à-dire la rt c'est le gouvernement et nous sommes les consommateurs eux ils sont ceux qui nous fournissent le service donc il doit permettre d'avoir une certaine balance en fonction du service la qualité du service et de deux et voilà les prix doivent vraiment être abordables on va appeler la rt de savoir pourquoi au cameroun ça se passe ainsi est-ce un problème de orange ou mtn est-ce un problème du gouvernement est-ce même le consommateur qui s'est plein pour rien appelant la rt parce que il ya c'est en passant c'est patrick on a qui a décidé d'appeler la rt pour nous ce n'est pas moi ces jours continuons je lance l'appel a rt j'espère que vous allez décrocher bienvenue à l'agence de régulation de télécommunications a apte et qui est ce n'est pas quelqu'un ok pour le français pour tout renseignement concernant la rt tapis 1 pour tout problème avec un opérateur tapis 2 ça c'est bonjour bonjour madame mon monsieur allo oui c'est monsieur patrick monsieur patrick comment vous appelez monsieur patrick votre nom au complet owona oui madame ça ne va pas je vous jure 6700 933 00 madame ça ne va pas orange et mt nous font ça du les prix les gars nous volent les méga les prix sont exorbitants la connexion est mauvaise qu'est ce que vous faites pour nous cette plainte globale et puis j'en pense que les services compétents sont en train de débattre dessus non le problème c'est que il y a déjà trois mois j'avais j'avais appelé on m'a dit la même chose que le service compétent est en train de débattre dessus je passe un peu de ce qui est actuellement là ce qui va suivre après ça veut dire que le vrai débat a commencé alors je ne sais pas je vous raconte que les services compétents sont en train de prendre en compte les revendications des consommateurs mais maman c'est vous le service compétent non les services compétents donc ont déjà pris en compte moi je suis au service juridique à protection du consommateur et les services compétents qui sont chargés de la taxation des prix et tout ils sont en plein travail dessus moi je ne suis pas là bas ah ça veut dire que c'est eux qui taxaient les prix alors ce n'est pas eux qui taxaient les prix ils sont là et la courroie entre le gouvernement et les opérateurs et les consommateurs oui c'est nous qui sommes la courroie de transmission entre les consommateurs, les opérateurs et le gouvernement mais vous avez parlé de services de taxation non maman ? le service qui est chargé qui est chargé de transmettre la taxation c'est pas nous qui taxons qui taxe maman ? c'est l'Etat qui taxe l'AET et la courroie l'AET a été au milieu c'est un peu commun c'est tout ça ça veut dire que c'est pas Orange qui taxe c'est l'Etat ? c'est un débat entre nous attend finalement qui taxe maman ? c'est un juste mieux entre l'Etat c'est un débat c'est ça que j'entends de dire que les services compétents sont en train de débattre dessus c'est un débat brillant moi mon problème maintenant c'est celui qui taxe l'Etat qui taxe les prix ce n'est pas Orange ou M.C. ne veut pas taxer les prix c'est l'Etat qui taxe les prix ah donc c'est l'Etat qui taxe les prix oui donc un peu comme vous pouvez venir dire les prix là pour ça parce que nous sommes pas dans un pays qui vivait du nage voilà donc ça veut dire que actuellement on s'attaque à la mauvaise personne c'est à l'Etat qu'on devait s'attaquer c'est ça ? je ne sais pas papa je vous ai dit ce qui est donc maintenant si vous voulez vous attraquer le pays vous pouvez nous attraquer à l'Etat c'est ce que vous me dites non ? vous êtes la voie la mieux autorisée non ? vous êtes la voie entre le consommateur, l'opérateur et le gouvernement oui vous avez une requête personnelle tout ce que vous avons fait c'est cela et là c'est ce qui est un stage d'Etat soit avec l'Etat soit avec l'Etat maman l'Etat c'est qui en fait ? l'Etat c'est qui ? l'Etat c'est quelle entreprise ? c'est nous mais ce n'est pas l'Etat qui prend les décisions finales en tout cas ce n'est pas l'Etat qui prend les décisions ça l'a été la plus comme un gendarme ça veut dire que ? entre les bateurs et les consommateurs mais ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un alors qui taxe les prix parce que l'Etat c'est... je suis en train de vous dire que c'est l'Etat qui prévue vous laissez vous dire que c'est l'Etat qui soit tout vous avez dit que l'Etat c'est elle qui en a fait des prix comme ça dites moi quand même non maman est-ce qu'on va souffrir pour rien ? non la personne elle est en train de discuter avec les autorités compétentes c'est vous l'autorité compétente maman ? bonne journée monsieur bonne journée comment ? oui le peuple effectivement est fâché et se plaindre à l'AET se plaindre au gouvernement se plaindre à Orange en attendant c'est nous qui souffrons et avant de parler à l'AET on parle d'abord à celui qui nous fournit ce service là si je suis un vendeur de chaussures et que je vends les chaussures à mes clients que c'est de mauvaise qualité ils ne vont pas aller chez mon fournisseur celui qui me fournit les semelles ou qui me fournit la colle qui me fournit qui peut même dire que la colle est de mauvaise qualité ou alors les prix sont trop chers à l'international voilà pourquoi je fais des chaussures de mauvaise qualité jamais on se plaindre chez celui qui vend la chaussure donc c'est d'abord à Orange MTN qu'on va se plaindre de cette qualité des prix qui sont vraiment exorbitants de la qualité du service qui est dérisoire parce que même étant ici en diaspora oui moi ces jours quand je dois faire un appel au Cameroun ou quoi que ce soit c'est impossible allo 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 pendant 5 minutes ça donne les nez on ne peut pas tenir des réunions on ne peut pas communiquer on ne peut pas parlant même des transferts d'argent nous avons avec Afriland Bank oui nous avons Sarah Money il faut implémenter cela nous aînés nous avons les moyens donc au delà de dire que boycottons parce qu'un boycott depuis lundi avant hier c'est ça depuis lundi un boycott a commencé ou entre 12h et 14h qu'on va étendre jusqu'à 16h 18h s'il le faut et pourquoi pas toute la journée on va décider d'une journée par semaine où on va totalement en mode avion mode avion ça veut dire le téléphone ne fonctionne pas on met mode avion c'est à dire pas d'appel pas de réception pas de transfert d'argent pas d'internet rien du tout pendant deux heures et pareil avec la diaspora nous devons éviter d'appeler le Cameroun communiquer avec le Cameroun pendant ces heures de mode avion et rappelons-le ce n'est pas seulement le lundi c'était toute la semaine et après on va toujours réfléchir sur les moyens pour que ce gouvernement ce ARD ou alors quelle que soit la personne qui est en charge c'est nous qui payons cette mauvaise qualité de service et nous devons taper la main sur la table oui on parle de la communication nous avons Camtel par exemple avec le service Blue en attendant que Camtel ne voit l'opportunité de se déçu le docteur Claude Nubessi a proposé de mettre 100 dollars 100 euros 100 pounds sur la table et que les ingénieurs les cerveaux camerounais fassent le travail on attend la concurrence nous sommes prêts à financer la concurrence nous sommes prêts à accompagner Camtel à faire la publicité de Camtel gratuitement dans le monde entier à faire cette concurrence nous sommes prêts à mettre Sarah Money devant gratuitement et faire nos transferts on a TapTapSend on a Waze on a tout cela mais ça va directement par Orange Money et MTN Money dans leur téléphone par leur canal ça doit s'arrêter on a Sarah Money on a Camtel on a Express Union on a Afri Land Bank développer nous les services qui sont Camerounais pour les Camerounais et pas les Camerounais ces gens-là oui on boycote maintenant on n'a pas le choix que de boycotter on va boycotter on va réduire les chiffres d'affaires et quand leur push leur argent sera affecté ils vont même eux-mêmes aller à l'AET et dire nous payons trop les taxes réduisez les taxes pour que nous réduisons aussi les prix et nous améliorons et nous allons améliorer les services oui ici là il n'y a pas de coupure d'Internet il n'y a pas de coupure de lumière il n'y a pas de problème de réseau pas du tout quand ils tentent ils font leur erreur et qu'il y a un problème de réseau pendant 5 minutes ils vont me payer 5 fois 5 jours de non activité parce que ce sont des millions ce sont des milliards qui sont perdus en 5 minutes des contrats qui ne sont pas signés on peut les porter plainte et on les sous comme on dit ici en anglais donc c'est à nous de faire le travail et comme les Camerounais du Cameroun se sont levés nous les membres de la diaspora nous devons faire pareil en attendant qu'on trouve des solutions si ça va s'étendre sur une semaine ça va s'étendre sur un mois si Sarah Monnet doit être devant avec Afri Land Bank si Esprit Union doit être devant avec même s'il faut payer 100 francs de plus de frais si Camtel avec son service si même les ingénieurs Camerounais sortent de nulle part et nous proposons d'autres services allons vers là après prenons la AET secouons les on a parlé de NEO calmons nous d'abord et NEO on va voir NEO après les gens qui parlent de Canal Plus vous avez le moyen de parler d'avoir Canal Plus en attendant Jérôme Equinox Jérôme Canal 2 voyons nos chaînes locales voyons nos divertissements locaux en attendant pour le moment concentrons nous mais comme c'est une initiative qui vient du 237 qui vient des Camerounais par les Camerounais nous saluons nous de la diaspora nous saluons cette initiative parce que nous avons longtemps parlé et comme ça vient de vous levons nous comme un seul peuple avançons comme un seul peuple et tous ceux qui sont autour qui font la distraction qui pensent qui pensent à leur pince et à leur ventre à leur poche et à leurs intérêts personnels laissons-leur de leur côté si on les suivait ne les suivons plus si on peut on les signale ne les bloquez surtout pas si vous bloquez n'allez plus voir les choses ne bloquez pas ces gens-là laissez-les toujours dans vos feeds ne les suivez plus simplement on ne les suit pas désactivez le follow signalez les pages mais ne les bloquez pas quand vous bloquez c'est eux qui gagnent on se désactive de la page on signale les pages abusifs ou un mot violent ou bien les nudités ou bien c'est-à-dire 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 il y a tellement d'options de signalement qui sont proposées et l'ordinateur va faire le travail ils vont perdre leurs étoiles ils vont perdre ils vont perdre ils vont perdre tous les avantages ceux qui distraient le peuple c'est une initiative qui vient du peuple camerounais c'est à respecter par tous parce que c'est le peuple camerounais qui souffre après on va voir qui sera le suivant en attendant moi je m'aligne je dis chapeau merci à ces initiateurs de ce boycott je m'aligne en 5% ces jours le petit voyageur depuis les Etats-Unis ma country people i love you so much je vous adore tous bye 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 bye